Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui sport et pollution. Alors je suis avec le professeur Denis Charpin, vous êtes membre expert de l'ARCA, vous êtes pneumologue allergologue et vous êtes président de la PPA. Voilà, sport et pollution, on dit que c'est bon de faire du sport pour la santé, mais alors faire du sport en plein Paris avec la pollution et tout ça, est-ce que c'est si bon que ça finalement ? Oui, c'est une vraie question. Il y a eu des études très précises au plan international sur le sujet et la conclusion dans les pays développés est claire, c'est qu'il est toujours bon de faire des activités physiques. Et on a pu calibrer ça, par exemple, un jour il y a des poussières fines au taux de 50 microgrammes par mètre cube, un jour bien pollué, il faudrait faire plus de 6 heures de vélo pour arriver à faire que les inconvénients de respirer des polluants soient supérieurs au bénéfice de l'activité physique. Donc en fait, dans le bénéfice-risque, il vaut quand même mieux faire de l'activité physique pour les maladies cardiovasculaires, pour les maladies neurodégénératives, pour le bénéfice en général que ça amène. Et puis l'inconvénient, on peut aussi le pallier d'une certaine manière, peut-être en choisissant le lieu où on fait du sport. Exactement, oui. Il y a maintenant des applications qui permettent de choisir son itinéraire en fonction du taux de polluant. Donc ça, c'est le must, aller faire du sport au bon endroit, au bon moment. – Est-ce que dans les grandes villes, je pense à Paris par exemple, les bois sont moins pollués ou alors est-ce que finalement la pollution va partout ? – Non, ils sont moins pollués parce que la pollution est en grande partie de proximité avec le trafic et donc dès qu'on s'en éloigne un peu, les taux de polluant chutent. Alors dans les pays en développement, notamment en Chine, en Asie du Sud-Est, ça n'est pas le cas. Au bout d'une heure, on peut être au point où ça devient néfaste de faire du sport. – Parce que les taux de pollution sont beaucoup plus élevés. – Voilà, sport et pollution, il faut quand même mieux continuer à faire du sport, c'est ce que je retiens, mais il faut choisir l'endroit où on le fait. – Sous-titrage Société Radio-Canada